Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler assis, c'est un peu plus commode pour m'exposer, mais je veux d'abord, debout, commencer par dire que je suis très honoré d'avoir été choisi cette année pour ouvrir cette session de l'espace éthique. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Hirsch et toute son équipe. Et puis dire que, personnellement, les sujets de l'éthique en tant qu'éthique biomédicale ou bioéthique, ça dépend du mot qu'on veut employer, m'ont préoccupé depuis très longtemps. Et depuis beaucoup plus longtemps que certains d'entre vous ici qui sont beaucoup plus jeunes, puisque dès la fin des années 80, j'ai été un des rares hommes politiques. J'étais à l'époque député à me préoccuper de ces questions à la suite du rapport de Noël-le-Noir, du rapport du Conseil d'État, de tout ce qui était prévu. Et j'ai participé comme député à la discussion de la première loi ou la première tentative de loi plus exactement, puisque avant les élections de 1993, on n'avait eu l'occasion que de voter en première lecture ce qui s'appelait à l'époque la loi Kouchner. Et j'étais, gros, au nom de l'opposition à l'époque, celui qui parlait sur ces questions sur lesquelles je suis donc, dans ce domaine de l'éthique biomédicale, attentif véritablement depuis maintenant près de plus de 30 ans. Et d'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en tant que défenseur des droits, dans ce domaine-là, celui qui concerne la santé, les malades, les structures hospitalières ou médico-sociales, j'ai naturellement une compétence au titre de la relation entre les usagers et les services publics, au titre des services sociaux, au titre aussi de ce qui a été dit à un instant, c'est-à-dire du fait que tout mon travail cherche à atteindre l'égalité, à empêcher ou à réprimer les discriminations. Et dans ce travail, je suis organisé avec un pôle santé dont d'aucuns ont dû entendre parler. Mais en réalité, les choses ont beaucoup évolué parce que le pôle santé, il est né de la HAS ancien modèle, il est passé chez le médiateur avant que le médiateur ne soit intégré dans le défenseur des droits. Et je dirais, dix ans après, j'ai pensé qu'on n'était plus dans la même époque, on s'est beaucoup occupé à une certaine époque. Et heureusement, aujourd'hui, il y en a moins besoin de tout ce qui était les maladies nosocomiales et de la relation à cette époque, souvent conflictuelle, entre des groupes ou des individus et les structures hospitalières publiques ou privées. Aujourd'hui, les choses sont très différentes et j'ai donc, je le dis simplement parce que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, je vais traiter d'autres sujets, mais ce pôle, il est devenu depuis quelques jours le pôle droits des malades et dépendance, car naturellement, les droits des malades et l'application des lois sur les droits des malades, ça fait partie de mon boulot, naturellement. Mais je vais me tourner de plus en plus vers les situations de dépendance. Tout à l'heure, Emmanuel Echer a parlé des EHPAD, parce que les lois contre les discriminations ont notamment introduit d'une manière encore plus forte et explicite le nouveau critère ou amélioré de discrimination qui est la perte d'autonomie, et qui peut s'appliquer naturellement à beaucoup de personnes, et pas seulement les personnes âgées dans des établissements spécialisés. Et donc, la mission de Pôle Santé va s'orienter davantage de ce côté. Et voilà simplement les deux remarques que je veux faire pour dire que je ne vais pas vous parler de ça comme cela vient d'être dit. Moi, je vais vous parler, parce que c'est vrai que l'éthique, quelle que soit la définition qu'on en donne, entre ou se présente par des chemins extrêmement différents, je vais vous parler de l'éthique et du droit ou des droits. Et je vais vous donner, pour l'essentiel, des perspectives et non pas des réponses, car je n'ai aucune prétention à cet égard, et je vais le faire, bien entendu, à partir de l'expérience du défenseur des droits que je suis, et non pas du haut de ma chaire ou de mes convictions personnelles. Donc, je vais vous parler d'éthique et liberté, de éthique et dignité, de éthique et laïcité, de éthique et hospitalité, et puis je vous parlerai même à la fin, mais d'une autre façon que ce qu'a fait Emmanuel Hirsch il y a un instant, de la dématérialisation et ce qu'elle représente comme défi pour notre société et pour nous, défenseurs des droits. Alors, dans chacun de ces domaines, naturellement, ce que je voudrais, c'est essayer de voir s'il y a une équivalence entre des recherches éthiques, des objectifs éthiques, et le thème ou la valeur que je mets en avant. Par exemple, pour commencer, puisque c'est effectivement le sujet d'actualité, le projet de loi concernant le terrorisme et la sécurité, et cet après-midi, en commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, Je vais donc commencer par éthique et liberté. J'ai eu l'occasion de dire, depuis le massacre de Charlie Hebdo, au début 2015, que nous avions, et quand je dis nous, c'est le défenseur des droits, mais tous ceux qui interviennent dans ce domaine, nous avions une grande responsabilité. Et je ne suis pas sûr que cette responsabilité, de maintenir, dans le cadre de notre état de droit, l'équilibre entre les exigences légitimes de la sécurité et la garantie du respect des libertés, nous ayons depuis maintenant près de trois ans tout à fait rempli le programme et assuré cet équilibre. Et à l'occasion du dernier projet qui est donc en discussion aujourd'hui, et qui consiste à sortir de l'état d'urgence et à mettre dans une loi non exceptionnelle et non temporaire des dispositions qui, c'est le propos du gouvernement, c'est pas moi qui le dit, équivalent à l'état d'urgence ou prétendent apporter autant de garanties de sécurité et autant d'assurance, en quelque sorte, à ceux qui vivent sur notre territoire que l'état d'urgence, j'ai eu l'occasion d'employer l'expression de pilules empoisonnées. C'est naturellement, pour celui qui est l'auteur de la loi Toubon, la traduction d'une expression anglaise que vous connaissez tous, et qui veut dire que, dans ce texte, il existe des dispositions qui sont de nature à être dissolvantes pour notre cohésion sociale, pour notre société. Et je ne croyais pas si bien dire, quand j'ai parlé de ça et quand j'ai dit, ce texte, il va, comme d'ailleurs l'état d'urgence depuis les attentats du Pataclan, c'est-à-dire depuis la fin de 2015, être utilisé de fait, de fait, non pas dans ses intentions, de fait, pour cibler toujours le même type d'individu, le même type de groupe, le même type de population. Parce que c'est là que se porte le soupçon, et que ces lois-là, elles sont fondées sur la substitution aux faits qui constituent des infractions, de soupçons que l'on essaye de traduire en actes de police administrative pour que ces soupçons que l'on a ne se transforment pas éventuellement en actes criminels. Mais je ne croyais pas si bien dire sur le fait que cette loi comportait ce type de clivage totalement anti-éthique et anti-républicain. C'est que le fameux article 10, dont vous avez tous entendu parler dans les journaux, a été introduit, ou plus exactement amélioré par la discussion qui a eu lieu au Sénat au mois de juillet, qu'il a été encore perfectionné par des amendements du gouvernement dans la discussion à l'Assemblée il y a quelques jours, et que cet article 10, il dit, vous le savez, on peut contrôler sans autorisation l'identité de toutes les personnes qui se trouvent dans des zones qui au début étaient frontalières, qui maintenant sont urbaines, en gros sont partout, et qui sont des ports, qui sont des grandes agglomérations, etc. Le calcul a été fait, ça représente un tiers du territoire et deux tiers de la population. Et de l'aveu même de ceux qui ont présenté ces dispositions, elles ne sont pas faites seulement pour prévenir des actes terroristes, mais elles sont faites pour mieux contrôler l'immigration clandestine et permettent de procéder immédiatement, plus facilement, à l'expulsion des personnes qui n'ont pas de titre à séjourner en France. C'est donc une disposition qui est tout à fait la définition de la pilule empoisonnée, c'est-à-dire d'un truc qu'on met dans un dispositif pour le faire à terme éclater, ou se dissoudre. C'est le mélange, qui est un mélange explosif, immigration-terrorisme, c'est une disposition permanente de stigmatisation, c'est une sorte d'état de police discriminatoire, et en quelque sorte, ça veut dire que face au terrorisme et à la barbarie, au lieu d'offrir la réponse de l'unité, on offre la réponse de la division et de la stigmatisation. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le rattacher à ce que j'appelle le syndrome du 11 septembre, c'est que d'abord aux Etats-Unis, puis dans le monde en grande partie, et en Europe aujourd'hui, la vision qu'on a du monde et de l'humanité est une vision où il y a d'un côté un grand, grand paquet de bons, et de l'autre côté, un paquet important, mais moins important quand même, de méchants, de nativement méchants, de religieusement méchants, de politiquement méchants, et qui, naturellement, conduit à ce que les uns, les bons, doivent nécessairement faire la guerre aux autres, les méchants. Et c'est 1982, 2002, Bush, War on Terror. Et quand notre président de la République, le 16 novembre 2015, après le Bataclan, trois jours après, commence son discours devant le Congrès à Versailles par « c'est la guerre », eh bien, nous avons signé cette conception du monde. Et cette conception du monde, elle se retrouve dans des textes comme ceci, puisqu'il y a une partie de la population qui, forcément, ne peut pas être traitée de la même façon que l'ensemble de la population. Et il est clair que la restriction de liberté qui est contenue dans tous ces textes, elle est une restriction sélective. Et elle est donc contraire, bien entendu, juridiquement à tous les principes d'égalité, mais elle est aussi tout à fait insupportable sur le plan éthique. Le deuxième thème, c'est celui de la dignité. Et c'est éloigné la première question, mais bien entendu, ça se retrouve dans l'organisation sociale et dans les rapports entre les groupes sociaux de la même façon. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de dignité ? Je veux dire que nous avons au moins à deux titres de grands problèmes dans notre pays avec la garantie de la dignité et des droits, puisque leur dignité, elle passe par l'égalité en droit. On dit toujours, c'est l'expression des Nations Unies dans la déclaration universelle de 1948, égalité en dignité et en droit des 7,5 milliards de personnes qui vivent à la surface de la Terre. Et le phénomène qui aujourd'hui introduit dans cette égale dignité est un ferment de dissolution, c'est la pauvreté. Et je veux en prendre juste un exemple ici, c'est le droit à l'éducation de tous les enfants, qui est une obligation légale, qui résulte d'une convention internationale qui s'appelle la Convention internationale de droit de l'enfant, qui est de 1989, que nous avons ratifiée en 1990, en application de laquelle il existe en France depuis 2000 et maintenant, en tant qu'adjointe du défenseur des droits, une défenseure des enfants, et où nous mettons en œuvre toute une série de dispositions pour faire valoir les droits des enfants, c'est une de nos cinq compétences, et bien là, on s'aperçoit qu'en réalité, du fait de ces situations de pauvreté, le droit à l'éducation est en réalité mis à mal. Mais bien entendu, parce que ces situations de pauvreté, elles se combinent avec d'autres choses, avec des discriminations à l'égard des étrangers. C'est la situation, par exemple, des enfants roms, qui sont à la fois des enfants qui vivent dans des bidonvilles, qui ne sont pas hébergés, ce sont des enfants qui sont étrangers, même s'ils sont, pour la plupart, étrangers communautaires, c'est-à-dire européens, et qui, par ailleurs, appartiennent à une origine qui est différente. À ces trois titres, ils sont discriminés, et ils sont discriminés, par exemple, par les maires qui refusent de les inscrire, à l'âge de 6 ans, comme c'est obligatoire, à l'école communale, parce qu'on prétend qu'ils ne sont pas des habitants permanents de la commune, qui sont des passagers, selon l'expression qui est employée. Et, de manière générale, d'ailleurs, ce que je veux dire, mais j'en parlerai tout à l'heure plus abondamment, la pauvreté, la situation d'un certain nombre de familles, c'est une situation qui produit un non-accès aux droits, un non-accès aux prestations, un non-accès, un non-recours, en quelque sorte, ce qui est tout à fait remarquable, c'est combien on a de pourcentages, alors ça a évolué, mais peu importe, le pourcentage est très important, de personnes qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas. Il y a une époque, c'était 60%. Aujourd'hui, c'est probablement plus près de 30 ou 40%. Mais c'est clair qu'il y a là une question qui dépasse, en quelque sorte, le droit. Et j'en prends une application très concrète et très récente. J'ai publié, il y a un mois, un rapport au sujet de la lutte contre la fraude sociale. Et j'ai montré comment les services sociaux, les caisses qui assurent les prestations sociales, assurances maladies, allocations familiales, pôle emploi, etc. Comment ces organismes, sous la pression des pouvoirs publics et de l'opinion publique, lutter contre la fraude aux prestations, c'est-à-dire des personnes qui recevraient indûment les prestations auxquelles, en fait, ils n'auraient pas droit, et que cette action de lutte contre la fraude s'est beaucoup développée depuis une dizaine d'années. On le constate, d'ailleurs, dans les statistiques que produisent ces caisses, que les pouvoirs publics les incitent à développer encore cette action à travers ce qu'on appelle les conventions triennales d'objectifs où chacune de ces caisses est priée de faire plus d'économies, de réduire ses effectifs, de faire remonter plus de ressources et, notamment, de verser moins de prestations ou de récupérer des cotisations qui ne sont pas payées. Et notre rapport montre combien il y a dans cette action un effet profond de mise en cause de l'accès au droit parce que souvent les erreurs qui sont faites sont de bonne foi mais que on n'en tient pas compte. On a développé le système déclaratif, c'est très bien parce que ça simplifie les choses, mais dans le système déclaratif, si vous vous trompez d'une case, vous risquez au bout du compte de vous retrouver un an après avec un rappel d'un dû et que ce que nous avons dit, nous, c'est qu'il faut absolument qu'on introduise dans la définition de la fraude un élément intentionnel que l'on vienne récupérer les prestations indues pour les personnes qui intentionnellement ont voulu frauder mais qu'on reconnaisse c'est une expression d'ailleurs qui est dans les projets du gouvernement le droit à l'erreur pour les personnes qui sont de bonne foi et ce qui me frappe c'est que un mois après notre propre rapport est sorti cette semaine semaine dernière un rapport du Sénat deux sénatrices ont fait un travail sur la lutte contre la fraude dans les organismes sociaux et elles ont fait des conclusions qui sont alors radicalement à l'inverse des nôtres c'est à dire qu'en gros elles disent il faut en rajouter c'est absolument indispensable d'en rajouter et elles prennent une position qui du point de vue bien entendu des prestataires des usagers et je dirais du point de vue de la société est une position qui est purement économique purement financière purement budgétaire purement administrative purement technocratique et qui est à l'inverse de l'éthique parce que éthique c'est le droit à l'erreur comme je l'ai dit mais c'est aussi le fait que on conserve aux personnes qui sont poursuivies au titre de la fraude par exemple un minimum de dignité et nous avons demandé par exemple que une partie des prestations reste acquise pour les personnes qui sont poursuivies éventuellement à juste titre de cette sorte si j'ose dire qu'elles ne soient pas mises sur la paille c'est une question de dignité dignité éthique et laïcité c'est un sujet qui fait beaucoup parler et qui de mon point de vue est beaucoup plus simple qu'on ne le dit si du moins naturellement on ne veut pas manipuler la laïcité comme une comme une arme de destruction personnelle au massif dans le débat politique ce qui maintenant se fait abondamment depuis 10 ou 15 ans et notamment depuis la loi de 2004 sur le foulard qui a réveillé beaucoup de pulsions beaucoup de débats la laïcité c'est la liberté religieuse la liberté de conscience la liberté de pensée la liberté de culte mais à tout point de vue c'est un véritable espace comment dirais-je de recherche et de réflexion éthique pour ceux qui croient en quelque chose ou pour ceux qui ne croient en rien et quelle que soit leur croyance ou quelle que soit leur absence de croyance et quand on regarde les choses comme nous le faisons nous de manière dépassionnée le fait religieux dans l'entreprise le fait religieux dans les administrations dans les services publics nous nous apercevons qu'en réalité il existe un arsenal de disposition qui sanctionne les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société c'est-à-dire des infractions à ces valeurs communes républicaines qui sont représentées notamment par la laïcité que dans la recherche dans la mise en oeuvre de la laïcité on a là le meilleur instrument de la lutte contre les discriminations et on va en avoir une concrétisation soyez attentifs à ça je pense la semaine prochaine ou dans 15 jours la cour de cassation va rendre un arrêt à propos d'une affaire qui s'appelle Micropole c'est le nom d'une société de services informatiques à la suite d'un arrêt d'un avis qui a été rendu par la cour de justice de l'union européenne au mois de mars dernier et qui est à propos de la possibilité ou pas de licencier des personnes qui des femmes qui voulaient travailler en portant un foulard et qui en Belgique il y a eu deux cas en Belgique et en France ont été sanctionnées par leurs employeurs et l'avis de la cour de justice de l'union européenne a donné lieu à beaucoup de débats il a été à mon avis mal interprété mais notre cour de cassation elle elle va rendre un arrêt dans une affaire qui a tout fait tribunal cour d'appel etc et qui est une véritable affaire d'espèce soyez attentifs à ça mais je pense que de ce point de vue il n'y a pas à partir du moment où l'on met en oeuvre les principes de liberté au singulier et au pluriel qui sont contenus dans la laïcité de difficulté à assurer ce qui me paraît la position éthique absolue c'est à dire l'idée d'une appartenance commune à notre société à notre nation à notre communauté républicaine et que le fait de ne pas respecter les droits et les devoirs qui sont issus de cette notion entraîne une forme de rejet mais que ce rejet n'est pas la conséquence de la laïcité il est la conséquence de ce que on en refuse une conception et une application éthique et c'est ce que nous en tout cas comme défenseur des droits on s'efforce de faire systématiquement tout à l'heure vous l'avez dit vous avez parlé d'hospitalité et tout à l'heure guillaume leblanc fera une intervention détaillée sur ce sujet éthique et hospitalité nous avons beaucoup j'ai beaucoup depuis que je suis en fonction depuis juillet 2014 depuis un peu plus de trois ans travaillé sur les droits fondamentaux des étrangers les étrangers qui sont ici ou les migrants c'est à dire les étrangers qui veulent venir sur le sol de la France ou de l'Europe ces droits sont inconditionnels au titre des droits de l'homme ils représentent des obligations de l'état des obligations par les conventions internationales par exemple la fameuse convention de Genève de 1951 sur le droit d'asile mais aussi des obligations qui sont contenues dans notre propre législation il existe dans notre constitution un article 53.1 par exemple que personne ne cite jamais cet article 53.1 il dit que la France assure le droit d'asile autrement dit que nous ne pouvons pas mener des politiques qui restreindraient la mise en oeuvre du droit d'asile pour des raisons purement politiques ou administratives et donc ce que nous avons montré nous dans tous les rapports que nous avons fait sur Calais notamment la situation des migrants à Calais mais aussi dans un rapport global que nous avons fait l'an passé le 9 mai 2016 qui s'appelle droit fondamentaux des étrangers ce que nous avons montré c'est que par rapport à ces obligations qui sont de nature juridique bien sûr mais qui sont d'abord de nature éthique vis-à-vis de ces personnes qui sont parmi les plus défavorisées et les plus démunies à la surface de la terre et qui mettent le pied sur notre territoire nous avons montré comment il y avait une distance entre ces obligations et ces principes et ce qui se fait aujourd'hui et quand je dis aujourd'hui ça fait depuis 15 ans ou peut-être même depuis 1974 mais il n'y a que les vieux comme moi qui savent de quoi je parle c'est-à-dire depuis qu'on a lancé le fameux slogan l'immigration zéro immigration zéro bon 74 c'est pas débat d'aujourd'hui et on a opposé à ces droits inconditionnels universels le principe de la réalité et le souci électoral et on a dit par exemple quand je dis on ministre de l'intérieur ou toutes les autorités y compris le président de la République pas de point de fixation pas d'appel d'air et on aboutit ainsi à partir d'une situation où les droits ne sont pas respectés à des comportements collectifs mais à des comportements de l'État de l'État des préfets des forces des administrations des forces de sécurité de l'État à des comportements totalement contraires à l'éthique les instructions données à la police de c'est le mot chasser les migrants donc je pose mon sac de couchage sur un trottoir deux minutes après je vois arriver une personne qui me prie de l'enlever et d'aller plus loin le l'État la préfecture du Pas-de-Calais a mis un mois et demi à appliquer la décision du Conseil d'État plus haute juridiction administrative de notre pays prise le 31 juillet avec notamment nos observations et mettre en place 14 douches rationnées d'ailleurs pour les personnes qui sont à Calais et cette situation elle relève véritablement de ce que dans la conception des pouvoirs publics toute éthique a disparu quand on emploie le mot de tri on va trier le plus vite possible entre ceux qui sont réfugiés et ceux qui sont migrants économiques les bons et les pas bons on trie les oeufs sur les chaînes dans les élevages on ne trie pas les personnes humaines et on est là véritablement je pense au coeur de ces de cette idée de l'hospitalité en tant qu'éthique il n'y a plus aucune considération pour ces personnes humaines Simone Veil avec W employait un mot elle appelait ça l'attention et bien c'est ça moi qui me frappe c'est qu'aujourd'hui en matière d'éthique il y a beaucoup beaucoup de pertes de l'attention et c'est vrai pour les migrants mais si vous regardez bien un certain nombre de sujets dont je viens de parler ou dont je vais parler c'est ça dont il s'agit et je pense que cette notion est véritablement cardinale je terminerai en parlant de l'éthique et de la vulnérabilité la vulnérabilité elle vient d'entrer dans la loi dans une loi qui a été proposée par un sénateur socialiste qui s'appelle monsieur Vaugrenard et qui est devenue donc c'était une proposition de loi et c'est devenue une loi de juin 2016 donc il y a très peu de temps six mois et qui un an et demi pardon et qui a introduit une notion qui s'appelle la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique d'un certain nombre de personnes alors le défenseur des droits a dit dès le début dans la discussion de cette notion qui est issue des revendications principalement datées d'Ecarbond depuis maintenant 20 ans ou 30 ans et en particulier du père Joseph nous avons dit et tout le monde se rejoint là-dessus et c'est pour ça que c'est de l'éthique il s'agit d'une reconnaissance morale plus que d'un critère juridique car quand on regarde en droit on s'aperçoit qu'en fait l'arsenal de la lutte contre les discriminations couvrait pour l'essentiel les situations dont on parle et en particulier telles que nous traitons cette lutte contre les discriminations mais cette reconnaissance morale a néanmoins beaucoup d'importance parce que je pense qu'elle sera pour nous et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler un levier pour une meilleure égalité d'accès aux droits par l'accès aux services publics c'est-à-dire qu'elle permettra de prendre justement en considération de porter attention à la situation des personnes les plus démunies et de leur permettre d'accéder mieux c'est-à-dire à égalité avec toutes les autres aux services publics et aux droits c'est ce que on fait déjà par exemple pour les enfants en danger pour les enfants pauvres pour l'accès aux soins quand nous avons fait depuis des années et des années plein de travaux sur les refus de soins par exemple et refus de soins ils sont toujours naturellement dirigés de la même façon c'est-à-dire à l'encontre des personnes exclues ou en situation et ça c'est facile à faire si j'ose dire puisqu'il relève d'un régime social différent la CMUC ou maintenant la Puma et donc nous travaillons là-dessus de la même façon que nous nous faisons le nécessaire pour que tout le monde puisse avoir accès à un compte bancaire il y a une loi qui dit que tout le monde doit avoir accès à un compte bancaire mais elle est loin d'être appliquée la même chose naturellement en matière de logement à propos du dallo cette notion va être et c'est là où en quelque sorte le droit va en quelque sorte pouvoir s'appuyer sur l'éthique comme un moteur de la créativité juridique de la construction de droit elle va pouvoir nous aider à ouvrir mieux la voie des droits et la porte des services publics pour les personnes qui ont le plus de difficultés à y accéder et nous le faisons aussi parce que nous avons multiplié les actions d'information à ce sujet nous luttons contre le non-recours nous dialoguons avec la société civile et notamment à travers les associations nous menons des études à ce sujet bien entendu nous avons publié notamment plusieurs volets de l'étude axée au droit que nous avons faite en population générale l'an passé sur 5300 personnes c'est une étude extrêmement importante et puis aussi tout simplement et ça c'est de l'éthique de rendre visibles les inégalités et ce que j'appelais quand j'ai été nommé j'avais dit le boulot du défenseur des droits c'est la guerre et l'injustice je crois que ça reprend d'ailleurs la même idée quand je disais le droit est un combat c'est absolument évident donc rendre visibles les inégalités par rapport aux étrangers les refus de soins par rapport aux enfants handicapés les majeurs protégés les 850 000 personnes qui aujourd'hui ont été déclarées plus ou moins capables qui sont en main de justice mais en fait il y en a le double parce qu'il y en a au moins 800 000 ou 1 million qui ne sont pas sous main des juges mais qui sont prises en charge plus ou moins par différentes formules familiales ou autres et ça c'est un domaine absolument géant pour nous demain ces personnes elles sont incapables c'est vrai qu'elles prennent des risques si elles mettent en oeuvre leurs droits mais elles ont leurs droits et par exemple il est anormal qu'elles ne votent pas la Convention internationale des personnes handicapées handicapées de 2006 dit qu'elles ont le droit de voter et nous nous battons pour ça comme la CNCDH d'ailleurs c'est un sujet massif les bien entendu on en parle tous les jours tous les jours et je ne vais pas épiloguer l'emploi par exemple des femmes handicapées que nous avons traité spécialement dans une étude au mois de novembre l'année dernière c'est-à-dire le cumul des discriminations et c'est une des choses d'ailleurs vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité que à mon avis c'est l'approche qui est la meilleure approche c'est l'approche intersectionnelle des discriminations qui comporte vous le savez le croisement de plusieurs facteurs qui est une notion qui a été inventée il y a une trentaine d'années aux Etats-Unis mais peu importe c'est dans notre travail quotidien je le disais tout à l'heure par exemple à propos du droit à l'éducation des enfants roms c'est par définition une approche intersectionnelle que nous essayons de faire et de rendre visibles ces inégalités à travers nos rapports à travers mes prises de position je pense que c'est une façon de construire une vision éthique et je terminerai en disant qu'il y a un chantier sur lequel je dirai un seul mot qui est celui de la dématérialisation porter attention c'est porter attention aux 20% alors ça dépend des études ça va de 16 19 20 22 25 20% de personnes que j'appellerai des illettrés électroniques des illettrés numériques je fais allusion ici à l'illettrisme et à ce qu'on mesure par exemple dans les tests qu'on fait qu'on faisait pour le service militaire et qu'on fait aujourd'hui à la journée défense et citoyenneté et qui montre des pourcentages que l'on fait par exemple malheureusement dans la détention c'est à dire dans les prisons et on s'aperçoit du pourcentage extrêmement important de personnes illettrées aujourd'hui il y a un nouvel illettrisme c'est celui des personnes qui n'arrivent pas à remplir un formulaire en ligne or aujourd'hui l'administration est en train de développer et il y a trois jours la garde des Sceaux a dit qu'un de ses cinq grands chantiers c'était la dématérialisation de la justice et bien il est clair qu'il y a une partie très importante de la population qui se trouve en situation d'inégalité à partir du moment où on dématérialise il y a les sujets dont a parlé Emmanuel Hirsch tout à l'heure et qui sont extrêmement importants du point de vue des libertés du point de vue des droits de l'homme naturellement les données personnelles le droit à l'oubli ce qu'on vient de faire notamment en matière de données de santé par exemple le combat que nous menons nous avec l'Union Européenne qui est très insatisfaisante sur ce domaine par rapport aux grandes multinationales de l'informatique mais ce sujet là c'est le sujet quotidien c'est le sujet de savoir comment demain un certain nombre de personnes vont pouvoir avoir une carte nationale d'identité s'il n'y a pas quelqu'un qui les aide à remplir les formulaires en ligne qui sont obligatoires et là il y a un champ absolument énorme de cette inattention aux vraies situations et enfin je terminerai en disant que naturellement comme vous et vous l'avez dit tout à l'heure nous participerons j'espère activement au débat qui va être ouvert pour la révision des lois de bioéthique de 2011 et notamment sur un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de traiter c'est à dire l'ouverture de la PMA à toutes les femmes voilà j'ai essayé de couvrir un champ qui peut-être n'est pas pour beaucoup de professionnels ici habituel mais je pense que justement la réflexion éthique et les comportements éthiques ça doit être quelque chose qui doit faire appel à toutes les ressources négatives ou positives de l'esprit humain merci Applaudissements